La Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie selon le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Les deux hommes, c'est-à-dire Anthony Blinken et son homologue chinois, Wang Yi, se sont rencontrés samedi soir à Munich en marche de la conférence sur la sécurité dans un échange que la diplomatie américaine a qualifiée de franc et directeur. En tout cas, il y a eu la réaction également de Pékin qui nie, selon elle, les allégations des États-Unis d'Amérique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à vous, Mamadou Diouf, vous allez bien et votre week-end ? Bonjour Michel, ça s'est très bien passé. Alors d'abord, on va analyser la sortie d'Anthony Blinken et puis la réplique de la Chine. Est-ce que l'information qui est fournie par l'Amérique, elle est vérifiée ? En tout cas, pour ceux qui connaissent bien les États-Unis, c'est maintenant qu'on parle de fake news, qu'on se rappelle qu'on nous avait dit que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive extraordinaire au point qu'ils ont détruit ce pays et jusqu'à présent on n'a pas vu les armes extraordinaires. Il faut le dire de façon très claire, la communication fait partie des armes chez les Américains. Et tantôt, quand vous les regardez se prononcer sur certaines questions, c'est une façon d'anticiper sur une chose pour mettre en mal l'autre. Mais le problème de fond, qui sont les Américains pour décider si les Chinois vont vendre des armes à la Russie ou pas ? Surtout au moment où les Américains eux-mêmes sont en train de fournir des armes à l'adversaire de la Russie, qu'est l'Ukraine. Mais c'est quelle règle ? Les Américains n'ont aucune leçon à donner au monde en matière de fourniture d'armes. Ils ont armé bien des mouvements rebelles dans le monde. Ils n'ont aucune leçon à donner ni à la Chine ni à aucun autre pays sur ce plan-là. Maintenant, la réaction chinoise se comprend. La Chine n'est pas un pays bavard. S'il fallait le comparer à un pays africain, c'est l'Algérie. Les Chinois ne parlent pas, ils agissent. S'ils sont en train de vendre des armes à la Russie, est-ce qu'ils ont besoin de faire comme les Européens ? On va donner des chars, on ne va pas donner des chars, on va donner tel type, on ne va pas donner tel type. Non, tout le monde sait que cette guerre a créé un rapprochement entre la Russie et la Chine, qui étaient déjà ensemble dans un autre système. Mais c'est clair que si les Russes ont besoin de matériel militaire aujourd'hui, vu que les autres font tout pour créer une sorte d'embargo contre eux, ils vont se fournir chez les Chinois. Et il faut le rappeler, la Chine a du matériel performant. Il faut cesser de regarder la Chine à travers certaines bricoles qu'on envoie en Afrique et qui ne sont pas de très bonne qualité. Vous avez des choses d'extrême bonne qualité qui se trouvent en Chine, y compris sur le plan de l'armement. Et ce n'est pas pour rien que depuis fort longtemps, on parle de la Chine, on menace, etc. Mais il n'y a rien de sérieux en termes d'attaque par rapport à la Chine. Donc ça, ça fait partie des méthodes au niveau de la géopolitique mondiale. On veut décourager la Chine d'aller dans le sens de pouvoir vendre des armes à la Russie. Dernier élément, dans les rencontres entre les ministres, entre les présidents, tout ce qu'on n'a pas écrit sur un papier signé, il faut dire qu'ils ont dit. Ça, il faut être clair là-dessus, parce que souvent, les déclarations devant les caméras ne sont pas exactement ce qui est écrit. Quand ils se sont entendus, généralement, quand on finit la rencontre, on écrit un papier. Le papier est signé par les deux parties. C'est ce qui est écrit sur le papier-là qui engage. Où est ce papier où ils l'ont dit, bon, tant qu'on ne le verra pas, qui a raison entre le secrétaire d'État américain et les Chinois qui sont en train de démentir, il va être extrêmement compliqué de les départager. Avant de revenir sur les relations entre les deux pays, la Chine et les États-Unis, surtout quand on voit la sortie d'Anthony Blinken et la réplique du ministre des Affaires étrangères chinois. Alors, Mamadou, s'il est vrai que la Chine pense aider la Russie, est-ce qu'on peut dire que la Russie a des difficultés au front ? Parce qu'entre-temps, on avait parlé également de l'Iran. Plusieurs fois, on nous a dit que la Russie a des difficultés au front. Maintenant, on n'a pas vu la Russie dire j'ai des difficultés. On n'a pas vu une stratégie de Poutine qui permet de dire que Poutine a des difficultés. Puisque pendant qu'on dit que la Russie a des difficultés, souvent une semaine, deux semaines après, vous avez une multiplication des bombardements. S'ils continuent de bombarder, ça veut dire qu'ils ont de quoi continuer à faire la guerre. Maintenant, une année de guerre, quel que soit le pays qu'il a fait, la guerre coûte excessivement cher. Pas seulement en vie humaine et en destruction, sur le plan financier, ça coûte excessivement cher. Est-ce que ce que certains spécialistes disaient est vrai ? C'est-à-dire que la Russie ne s'était pas préparée à une longue guerre. Donc, d'un point de vue matériel militaire, il commence à avoir un certain nombre de difficultés. Il s'ajoute à ces difficultés le fait que les pays européens, l'OTAN, les États-Unis, ont tendance de plus en plus à mettre des armes qui sont encore beaucoup plus sophistiquées à la disposition de l'Ukraine. Donc, la Russie a besoin d'adapter également sa force de frappe à ce que l'Ukraine obtient. On a vu clairement la Russie acheter des armes à l'Iran. On a vu les Américains menacer, mais ce ne sont pas les Iraniens qui vont écouter des menaces des Américains. Ils en entendent depuis 1979, ça ne les empêche pas de continuer leur chemin. Si la Russie veut s'approvisionner au niveau de la Chine, ça ne sera pas une surprise. Et dans une guerre, c'est toujours comme cela. Plus l'adversaire se trouve en situation de force avec des armes, mais plus celui qui est de l'autre côté, essayer d'avoir une arme qui est supérieure à l'arme de l'adversaire. Est-ce que l'attitude de la Russie n'est pas liée au fait qu'on pouvait mettre à la disposition de l'Ukraine des chars ? Le président ukrainien a même demandé des avions. Mais dans la guerre, la Russie a perdu une partie de son matériel dans cette guerre. On ne fait pas la guerre sans avoir de pertes de matériel et de pertes humaines. Jusqu'où ça impacte l'armée russe ? C'est extrêmement difficile de le dire parce que parfois on voit des gens faire des analyses montrant que c'est fini. Le lendemain, on voit la Russie avec une attitude qui est tout le contraire de ce que celui qui était censé être un spécialiste a dit. Anthony Blinken a été clair. Si l'information est vérifiée, cela va rendre très difficile les relations entre son pays et la Chine. Il y a des relations déjà compliquées. Je me demande, pour moi, ça ne changera absolument rien. C'est des déclarations plus destinées à l'opinion interne américaine qu'à autre chose. On a vu ce qui s'est passé avec ces ballons espions, ces ballons, comme on appelle encore, qui essayaient de s'occuper de l'environnement, puisque c'est chacun avec sa version. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais absolument rien. L'autre élément, les Américains sont là en train de tirer à boulet rouge sur la Chine, mais les Américains sont extrêmement intéressés par le marché chinois. D'un point de vue économique, entre ces deux pays, il y a énormément d'argent qui circule entre les deux pays. Donc, les Américains ne vont pas laisser ce marché chinois, parce que moi, quand j'enseignais, ils faisaient un milliard, les Chinois. Je disais à mes élèves, si vous allez en Chine, vous vendez la crée. Il suffit de vendre un patron de crée à chaque Chinois. Si vous avez un franc de bénéfice, vous avez gagné un milliard. Un peu pour montrer le fait que la Chine est déjà un marché extraordinaire, mais ce n'est pas que cela. La Chine également a pendant un temps été l'industrie du monde et ce n'est pas fini. Même si avec Covid, les gens sont en train de revoir leur position pendant que les gens avaient délocalisé à l'époque leurs industries là-bas, économiquement, les États-Unis ne peuvent pas se détacher du jour au lendemain de la Chine. Donc, c'est des déclarations à l'échelle internationale. Et puisque les Américains soutiennent l'Ukraine, ils ne peuvent pas voir d'un bon oeil le fait que la Chine puisse fournir des armes à leur adversaire de l'autre côté, c'est-à-dire la Russie. Donc, on va tout faire pour essayer d'amener les Chinois à ne pas fournir des armes à la Russie. Et je ne vois pas quel est le pouvoir des Américains sur la Chine ou bien sur la Russie pour pouvoir empêcher à ces deux pays de signer des accords pour vendre ou acheter des armes. Alors, quand on parle de soutien létal, est-ce qu'on peut mieux comprendre avec vous, Mamadou Diouf ? Il y a un jeu qui était là qu'on a vu avec l'Ukraine au départ. Quand la Russie, quand Poutine précisément avait dit clairement qu'il a son arme nucléaire et si les gens deviennent des coups belligérants, ils les considèrent comme faisant partie de la guerre. Si vous vous rappelez, à l'époque, ceux qui soutiennent l'Ukraine refusaient de donner des armes létales à l'Ukraine. On leur envoie des casques, des gilets par balle, des kits pour les médicaments, etc. Les gens craignaient en donnant un certain nombre d'armes qui pouvaient être utilisées pour tuer les Russes, que Poutine considère ça comme des gens qui prennent part à la guerre, ce qu'on appelle la coup belligérance. C'est la même chose qu'on est en train de dire actuellement avec la Chine, en demandant à la Chine de ne pas vendre des armes létales à la Russie. Mais si la Russie se met dans une logique d'offensive, d'utiliser beaucoup plus d'armes, la Russie va aller acheter des armes sur le marché. Ce ne sont ni les Américains ni les Occidentaux de façon générale qui vont leur vendre des armes. Est-ce que l'Iran peut leur fournir suffisamment d'armes ? Je ne le crois pas. Parce que l'Iran a besoin de ses armes et ne risque pas de vendre toutes leurs armes, puisqu'il y a toujours la menace Israël à côté, il y a la menace américaine, il y a la menace d'une partie également du monde arabe, puisque cette affaire n'est pas réglée. Donc ils ont besoin d'avoir une certaine capacité pour amener ceux qui seraient tentés de les attaquer à réfléchir par trois fois avant de le faire. Mais la Chine est connue pour avoir une capacité d'un point de vue armement qui est extrêmement forte. Et comme je le disais tout à l'heure, ils ne sont pas bavards. Généralement, c'est quand ils font leur défilé militaire que les gens découvrent leur arsenal. Et dans cet arsenal, puisque la Russie est en situation de guerre, la Russie a certainement besoin d'un certain nombre d'armes au niveau de la Chine. Et je ne crois pas que la Russie va signer un accord comme on le fait avec l'Ukraine, en lui disant on va se donner des armes qui peuvent tirer sur de longues portées, mais ont interdit de tirer sur le territoire russe. Je ne crois pas que la Russie va acheter des armes en disant à la Chine, je ne vais pas tirer sur l'Ukraine. Les armes qui vont être achetées, c'est destiné à une guerre contre l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que le conflit risque de se généraliser ? Si la Chine arrive justement à fournir ses armes létales, l'Occident serait peut-être obligé d'envoyer à Zelensky et Volodymyr ce qu'il veut également ? Mais c'est tout ce jeu, je ne sais pas s'il faut l'appeler hypocrite ou comment il faut l'appeler de ces gens. Zelensky a été extrêmement clair à chaque fois. Il a demandé les chars lourds, lors de sa dernière visite dans plusieurs pays, il a clairement demandé des avions. Vous avez entendu la réponse de Macron qui lui dit non, nous allons vous donner les armes dont vous avez le plus besoin. Évitant les avions, parce que s'ils ont des avions, c'est carrément l'affrontement par rapport aux Russes. Mais ça veut dire que vous êtes là à dire à quelqu'un, allons-y, on va te soutenir. Ils vous expriment ses besoins parce qu'ils sont sur le terrain. Ils savent de quoi ils ont besoin. Ils savent pourquoi ils en ont besoin. Au lieu de le leur fournir, vous leur proposez autre chose. Et même dans l'autre chose qu'on leur propose, il faut voir dans quel délai ils vont éventuellement recevoir ces chars lourds dont j'en parlais. Les léopards, deux allemands en particulier, les Abrams américains, etc. Les avions, il faut regarder comment on a envoyé ça au calandre grec en disant qu'il faut former les aviateurs ukrainiens, etc. Mais au niveau de la Russie, ça ne sera pas le cas. Les gens ont besoin d'armes pour faire la guerre. Est-ce que Poutine, c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que Poutine se décide à vouloir finir la guerre ? Ou bien est-ce qu'il reste dans cette logique qui va être une guerre de longue durée pour emmerder davantage ceux qui sont derrière l'Ukraine, qui en partie sont responsables de la guerre et ne veulent pas assumer cette guerre sur le terrain ? On est en face de stratégie. Il ne faut pas se presser. Ce qui est sûr, c'est que la Chine ne va pas. Je ne vois pas pour quelles raisons. La Chine va refuser parce que c'est un marché. Tout le monde connaît que le marché des armes, ça rapporte gros. La Chine a souffert avec Covid. La Chine a souffert avec les fermetures des frontières, l'arrêt des avions à un certain moment, où les gens craignaient que le matériel qui vient de Chine puisse amener Covid, puisque c'est là-bas que cela avait commencé. La Chine a besoin de relancer son économie. Je ne vois pas sur quelle base la Chine va refuser de vendre des armes à la Russie parce que les Américains ne seraient pas d'accord. Alors, lors de cette conférence en Munich, en Allemagne, entre Antony Blinken et Yang Yi, qu'est-ce qui a été dit concrètement ? Parce qu'on nous parle de dialogue franc. Au même moment, les journalistes nous disent qu'il n'y a pas eu trop d'avancée entre les deux pays, en termes diplomatiques. Il ne peut pas y avoir d'avancée parce qu'il y a plein de problèmes aujourd'hui entre ces deux pays. On n'en parle plus actuellement à cause de la guerre en Ukraine, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, c'était le problème de Taïwan qui s'opposait. Puisque les Américains semblent soupçonner les Chinois de vouloir utiliser la force pour faire en sorte que Taïwan revienne au niveau du territoire chinois. Puisque la Chine considère que Taïwan fait partie de la Chine et que ceux qui sont là-bas sont des rebelles, il faut les remettre en ordre. Alors que les Américains considèrent Taïwan comme un territoire à part entière. D'ailleurs, à cause de l'attitude de la Chine qui rompt ses relations avec ceux qui nourent des relations diplomatiques avec Taïwan, Taïwan n'a plus grand-chose sur le plan diplomatique à travers le monde. Pour dire qu'il y a déjà un problème qui était là, qui n'avait rien à voir avec le problème ukrainien. Il y a la question du commerce mondial. Pendant longtemps, on a tout fait pour mettre la Chine dans ce système où vous avez des gens qui ont les baguettes, et qui dirigent le système, la Chine l'a compris. Et la Chine a tout fait pour ne pas rentrer de façon intégrale dans un système où c'est les autres qui dictent les règles du jeu et qui dictent les règles du jeu à leur avantage. Donc sur le plan économique, il y a tout le temps eu des problèmes. Parfois on demande aux gens, non il faut relever le Yen, non il faut rabaisser le Yen. Mais vous ne voyez pas la Chine en train d'obéir à des injonctions qui viennent des États-Unis parce que si les Chinois savent ce qu'ils veulent, leur rôle c'est de venir passer devant les Américains. Et si tu veux passer devant les Américains, tu ne le feras certainement pas en demandant l'autorisation des Américains. Donc il y avait déjà un certain nombre de conflits qui étaient là. Le conflit ukrainien ne vient que s'ajouter à l'ensemble de ces conflits. Et bien sûr, cette position difficile aujourd'hui de l'OTAN, des États-Unis qui avaient promis à Zelensky qu'eux ils sont là, ils vont le défendre et tout, ce qu'ils n'ont pas fait du tout. Parce que ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient dit avant la guerre. Ils sont en position de gêne plutôt. Et si la Chine se met de façon totale du côté de la Russie, vous allez voir ce que ça va créer comme déséquilibre. Parce que je ne vois pas les pays européens, les pays de l'Amérique dire qu'on va s'en prendre à la Chine et à la Russie en même temps. Ils n'en ont ni les capacités sur le plan militaire, encore moins même la volonté. Parce que c'est des espaces où leur population ne veut pas de guerre sur leur territoire. C'est leur premier souci. Pas de guerre chez nous. Et ça se voit avec l'attitude qu'ils ont aujourd'hui dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans cette guerre, puisque c'est une guerre finalement, ce n'est plus une opération spéciale. Le 24, ça va faire un moment d'audiouf. Est-ce qu'on peut parler encore d'opération spéciale ? Mais bien sûr, la Russie continue de parler d'opération spéciale. C'est pourquoi je disais que quand les gens parlent, il faudrait laisser avec ce qu'ils disent. Parce que la Russie avait du mal à pouvoir expliquer à sa population, nous attaquons un pays. Puisque dans les faits, c'est de ça qu'il sèche. On a trouvé la solution comme les Américains avaient trouvé la solution pour attraquer l'Irak. Comme l'OTAN avait trouvé la solution pour attaquer Gaddafi, etc. Avant d'aller attaquer un pays, il faut pouvoir diaboliser le pays que tu vas attaquer, justifier ce que tu vas faire. C'est simplement ce que Poutine a fait pour commencer cette guerre. Et maintenant, il ne veut pas jouer sur le terrain des autres. Lui, il maintient son opération spéciale. Et vous avez vu parfois à la télé, on vous montre dans ces partis russophones, des gens qui vous disent clairement qu'ils sont russes, qu'ils ne sont pas ukrainiens. Chacun y va avec sa façon de faire. Ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, la Russie maintient son opération spéciale. Ce qui est curieux, c'est que pour une opération spéciale, ça commence à être particulièrement long. Parce que d'habitude, quand on parle d'opération spéciale, ça ne prend pas tout ce temps-là. On vous dit merci Mamadou Diouf, on marque la pause et après on reçoit l'invité du jour.